Il y a des moments qui doivent leur beauté à leur insignifiance. Aucun mot ne peut les revêtir de la splendeur qu'ils ont autrefois connue. Voici un extrait de Fantoche, un court-métrage d'animation produit par Maelstrom Studio, une jeune société de production bordelaise. Ce film de 17 minutes est en cours de réalisation rue Bouquière. Fantoche, c'est l'histoire de ce personnage, c'est l'histoire d'Antoine, qui, quand il est tout petit, il subit un traumatisme dans un marché, il perd sa maman et il transfère tout son amour vers une petite marionnette qu'il trouve par terre. Et du coup, après, il va se construire une famille de marionnettes et il va vivre son amour avec elle. Un conte sombre et poétique, dont les personnages en fil de fer et pâte à modeler, ainsi que les décors, sont entièrement faits à la main. Ça m'a pris six mois pour fabriquer tous les décors du plateau. Donc ça, c'est le bureau d'Antoine. C'est l'endroit où il fabrique toutes ses marionnettes, donc c'est sa famille. Mais la seule qui a vraiment une âme pour lui, c'est Fantoche. Et pour donner vie à ce petit monde, la technique utilisée, c'est l'animation image par image, proche du dessin animé. Donc nous, on tourne à 12 images secondes, c'est-à-dire que 12 fois par seconde, on est obligé de modeler la marionnette, déplacer un petit peu le décor. Si on veut faire du travelling, déplacer la caméra, image par image. La projection du film Fantoche est prévue en septembre dans les salles bordelaise. Sous-titrage Société Radio-Canada